Après 5 victoires consécutives, Ajaccio a été freiné à Valenciennes avec un nul 0 à 0. Les Corses occupent la 3ème place au classement après la victoire un peu plus tôt dans l'après-midi d'Auxerre face à Dunkerque. Il suffit d'une victoire des Ajacciens à domicile face au Havre pour reprendre la place de Dauphin du TFC. A 3 journées de la fin, les Corses ont leur destin entre leurs pieds pour retrouver l'élite 9 ans après l'avoir quittée. Première situation avec ce coufran de Courtais sorti par Yaya Fofana. Passé cette alerte, le geste de génie de Matisse Abline à la 8ème minute. Il a vu Benjamin Leroy légèrement avancer et le lobe de près de 40 mètres. Sixième but de la saison pour Matisse Abline prêté cet hiver par le Stade Rennais. C'est une véritable pépite qui confirme match après match. Ça fait 1 à 0 pour les Havre mais une joie de courte durée puisque 30 secondes plus tard, la frappe de Krasso est repoussée par Yaya Fofana et Gaëtan Courtais a bien suivi. Un but partout. Voilà les deux équipes de nouveau à égalité grâce à la 7ème réalisation de Gaëtan Courtais. A noter que 3 minutes plus tard, Leroy cèdera sa place à François-Joseph Solacaro dans les buts de la CA. Ça ne va pas perturber les hommes d'Olivier Pantalone qui vont prendre l'avantage grâce à Michael Barreto. Ballon écarté par Marquetti. Barreto qui fixe et qui trouve le petit filet de Yaya Fofana. Premier but de la saison pour Barreto mais qu'il est important puisqu'il va permettre à Ajaccio de virer en tête à la pause la CA qui a rapidement été menée mais qui a rapidement égalisé avant de prendre les commandes de cette partie. Le Havre qui va terminer pour la 5ème fois en 6 ans en dehors du top 5, c'est-à-dire en dehors des playoffs. Et une seule fois les playoffs ont été disputés par les Havreys sur les 6 dernières saisons. Ils avaient été sortis par la CA à Ajaccio justement lors de la saison 2017-2018. Les hommes de Paul Le Gouen tout proche d'égalisé mais sur cette frappe trop axiale François-Joseph Solacaro reste insubmersible. On a eu le but splendide d'Abeline-Le Havreys avec un tir longue distance victorieux en première période. Le genre de tentative pour Gideon Calulu qui n'aura pas le même succès. On va trouver la transversale de Yaya Fofana. 2 buts 1, score final. Ajaccio enregistre une 7ème victoire en 8 matchs et s'accroche à la 2ème place avec 3 points d'avance sur la JO Serre. Le Havre de son côté a eu la possession notamment en 2ème période sans parvenir à se montrer dangereux ni efficace. 2ème défaite de rang pour le HAC, 7ème au classement.